Nous sommes au milieu du 19e siècle, à l'époque où Montréal est une des villes les plus importantes de l'Amérique du Nord. Parti d'Irlande, vous arrivez dans le port et pendant que le navire accoste, vous ne pouvez vous empêcher d'admirer les clochers de l'église Notre-Dame ou bien la chapelle du Bon-Socours sur les berges du Saint-Laurent. Mais en réalité, c'est le grand dôme argenté de l'édifice voisin qui retient votre attention. Il donne un air solennel à la ville et l'immeuble est encore plus beau que sur la carte postale envoyée par un de vos cousins, déjà montréalais, depuis quelques années. Le dôme encore neuf et la façade symétrique de l'édifice sont pour plusieurs nouveaux arrivants le premier aperçu de ce qui les attend. Vous n'êtes plus sur le vieux continent, vous êtes maintenant dans une ville toute jeune qui n'a que l'avenir devant elle. Parce qu'il fut témoin des hauts et des bas de Montréal, en servant mille et une fonctions depuis sa construction, parce qu'il a battu feu et inondation, on vous présente l'histoire du marché Bon-Socours. Le terrain entre les rues Saint-Paul et des commissaires est depuis le début de la colonie un haut lieu de Montréal. D'abord propriété de la famille Lemoyne durant la première moitié du 18e siècle, se succède ensuite Claude-Michel Bégon, militaire promu au titre de gouverneur de Trois-Rivières, la résidence de l'intendant François Bigot et de l'homme d'affaires Joseph Fleury-Déchambault, seigneur de Belleuil. Mais c'est entre les mains de John Molson qui achète le terrain de son père, que le fondateur de la brasserie encore bien connue aujourd'hui, fait construire en 1825 le théâtre Royal, premier théâtre de la ville, ainsi qu'un hôtel luxueux qui porte le nom de Mansion House. Celui-ci est incendié en 1821, reconstruit, il devient le Temple maçonnique, puis le British American Hotel, avant d'être une fois de plus la proie des flammes en 1833. Vous remarquerez d'ailleurs que les incendies seront un thème récurrent tout au long de cette histoire. Au moment où Montréal compte environ 50 000 habitants, le conseil de ville qui siège dans une résidence de la rue Notre-Dame songe à la construction d'un hôtel de ville digne de cette population. Ils optent pour un style populaire dans les grandes villes américaines, soit un édifice multifonctionnel joignant plusieurs services municipaux, ainsi qu'un marché pour remplacer le marché neuf et l'immeuble du marché Saint-Anne de la place d'Youville, voué à de nouvelles fonctions. Quand l'initiative est prise de transformer l'ancien marché en Parlement pour le Canada uni, le conseil municipal du 27 septembre 1843 s'empresse de prendre la décision de construire le nouvel édifice sur les terrains qui leur seront cédés par la famille Molson. On fera appel à l'architecte William Foutner, qui réalise le projet après avoir remporté un concours d'architecture tenu au printemps de 1844. L'honneur revient au maire James Ferrier de poser la pierre angulaire le 8 août 1845 et même si la construction ne se termine pas avant un autre six ans, l'immeuble sera inauguré sans cérémonie en janvier 1847 avec l'ouverture du marché au rez-de-chaussée. L'édifice de pierre de calcaire grise de Montréal, de style néoclassique aux inspirations grecques, est composé d'un quart central avec un Porsche à six colonnes en fonte imposante surmontées d'un fronton. De chaque côté, on retrouve les ailes munies d'élégants pavillons aux extrémités. À mi-chemin entre le centre et chacun de ces pavillons se trouve un avant-cars de part et d'autre du bâtiment. D'ailleurs, vous verrez que le bâtiment est parfaitement symétrique autant d'est en ouest que pour les façades de la rue Saint-Paul et l'arrière de la rue des commissaires. La symétrie n'est brisée que par le manque de colonnes côté fleuve. Le même type de portillon que l'on retrouve rue Saint-Paul devait se retrouver de l'autre côté. Mais le budget fait plus que tripler durant la construction. À un point tel, on retient footner du projet pour le remplacer par George Brown qui terminera le travail et à qui on doit le dôme iconique du marché. Ce qui retient l'attention de l'immeuble est sans aucun doute son dôme de 13,7 m, situé à 40 m du sol. Si, au départ, le dôme devait devenir une bibliothèque municipale, le projet ne sera jamais complété par manque de fonds. On retrouve principalement des poissonniers et des bouchées à l'intérieur. Les étals des Maraîchers font leur apparition au pied du nouvel immeuble dès janvier 1847. Le journal La Minerve rapporte que les 70 kiosques sont vendus aux enchères entre 30 et 75 livres canadiennes. Tout juste à côté, sur le site renommé Place Jacques-Cartier en 1846, le marché neuf devient rapidement un annexe au nouveau marché central de la métropole. De l'autre côté de la ville, sur l'ancien marché Sainte-Anne qui est depuis quelques années seulement le Parlement du Canada, poussé par une publication spéciale du journal The Gazette à 20 h le soir du 25 avril 1849, une masse importante de 1250 à 1500 membres du parti Tory se déplace de la Place d'Anne vers le Parlement en protestation à la loi d'indemnisation pour le Bas-Canada suite aux rébellions de 1837 et 1838. Les manifestants s'en prennent à l'immeuble et changeront à jamais l'histoire de Montréal en incendiant le Parlement au nom de leur liberté anglo-saxonne. Dès le lendemain, une réunion spéciale des membres de l'Assemblée législative est convoquée à 10 h dans la salle du marché Bon Secours, sous la protection de soldats britanniques. Notre bon marché sera donc le site du Parlement du Canada pour une brève période de quelques semaines, le temps que les esprits se refroidissent. Les incendies sont parties prenantes de l'histoire du marché Bon Secours. Le premier survient le 24 février 1851. Les flammes détruisent une partie de l'aile sud-ouest de l'édifice alors qu'on venait de l'aménager pour loger l'hôtel de ville qui n'est même pas terminé. Les travaux de réfection sont confiés de nouveau à George Brown et l'inauguration a finalement lieu le 13 janvier 1852. Dans le pavillon sud-ouest, on retrouve un poste de police pendant qu'à l'autre extrémité se trouve une salle de concert de 3000 places et quelques salles plus petites disponibles au public où on peut voir des vedettes lors de soirées causeries. C'est durant la période entre 1852 et 1878 que le marché sert d'hôtel de ville. Le conseil municipal siège à l'étage une première fois le 24 janvier 1852 sous la mairie de Charles Wilson, premier maire élu de l'histoire de Montréal. C'est vers 1871 qu'on prend la décision d'ériger un peu plus au nord une mairie à usage unique. Inaugurée en 1878, c'est toujours à cet endroit qu'on le retrouve nos maires et mairesse encore aujourd'hui. À compter des années 1890, l'utilisation des salles de l'étage supérieur devient moins fréquente. Le marché Bon Secours retourne à sa vocation initiale et demeure toujours le plus important marché à Montréal. Les étals occupent tout l'espace extérieur et ils s'étendent vers la plage Jacques-Cartier jusqu'au Champs-de-Mars. Dans un autre agrandissement, les poissonniers sont déplacés dans leur propre édifice dans le secteur des rues Béry et des commissaires. Mais l'histoire ne dit pas si c'est pour faire de la place ou à cause de la senteur. Sans le poisson d'en face, le poisson pas frais, voilà ce que ça sent. Sans changement important pour plus ou moins les 50 prochaines années, le marché fait preuve de peu de rénovation avant 1947. Caché du fleuve derrière l'élévateur à grain numéro 2 au début du 20e siècle, ses plus beaux jours sont maintenant derrière lui. Malgré une intervention rapide des pompiers, un autre incendie survient le 9 janvier 1948. Le dôme est une perte totale, mais heureusement la façade maintenant centenaire est sauvée. L'immeuble qui est à mauvaise mine, ravagé une fois de plus par un incendie en 1954, est menacé de démolition quatre ans plus tard pour y faire passer. « Tenez-vous bien, une autoroute ». Ce projet ferait détruire la majorité des immeubles de la rue des Commissaires, maintenant connue sous le nom de rue de la Commune. Heureusement, un groupe de citoyens se bat pour préserver l'ensemble de ce quartier historique et le marché est sauvé de la démolition. La grande majorité des maraîchers quittent les installations de Montréal en 1950. Devenus trop petits et peu accessibles aux résidents de la ville, il se déplace dans le quartier Hantique, sur la rue de l'Acadie. Le marché Bon Secours, maintenant âgé de 115 ans, est finalement fermé en 1963. Ces dernières épreuves poussent les autorités du maire Drapeau à la rénovation de l'immeuble de 1964. Les façades extérieures sont restaurées et le dôme reconstruit avec l'apparence qu'il avait à son origine avant l'incendie de 48. Rénové de fond en comble par la ville à coût de 3 millions de dollars, l'intérieur du bâtiment est entièrement refait en béton armé. Les locaux sont aménagés et pour la première fois depuis longtemps, le marché abrite de nouveaux bureaux administratifs municipaux. Comme si le terrain était sous une malédiction, un autre incendie majeur survient le 30 juillet 1976, deux jours seulement avant la fin des Jeux olympiques. Une fois de plus, les pompiers parviennent à limiter les dégâts, sauf le dôme qui est encore une perte totale. Un nouveau dôme, en métal cette fois-ci, est rapidement reconstruit et chapeaute depuis 1978 l'actuel édifice. Vers 1990, les bureaux administratifs sont déplacés et pour le 350e anniversaire de la fondation de la ville, on commence de nouvelles rénovations de l'immeuble. Le marché Bon Secours ouvrira ses portes à la mi-mai après avoir été inaccessible au grand public pendant 30 ans. On réaménage le hall d'entrée et on crée des salles d'exposition temporaires. La fonction commerciale publique est définitivement recréée en 1996. Le rez-de-chaussée accueilla maintenant des boutiques d'art, de design et d'artisans québécois. De 2001 à 2004, le bâtiment fait à nouveau l'objet de travaux de restauration importants. Les portiques des extrémités longtemps fermées sont rouverts et ont construit un nouveau balcon face au port. Contemporain, il évoque le projet que William Footner n'a jamais complété. L'immeuble construit pour les besoins de la population au milieu du 19e siècle représente une icône du Vieux-Montréal. Après presque 175 ans d'existence, multiples craintes de démolition, autant accidentelles que projetées, le marché Bon Secours demeure un symbole fort de résilience et de l'évolution de la ville, ainsi que de ceux et celles qui l'ont bâti. Avez-vous appris quelque chose? Si oui, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Vous retrouverez dans la description les sources utilisées dans cette vidéo, ainsi que les liens vers plus d'informations pour ceux et celles que s'intéressent. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions du sujet dans les commentaires et pour encore plus d'histoires, visitez-nous sur le proposmontréal.com. Pour le moment, mon nom est encore Martin Bérubé et je souhaite de vous revoir lors d'une prochaine Histoire d'archives.